Et si on parlait d'innovation ? Alors bien sûr, vous avez entendu parler d'innovation de rupture pour les produits, les services, d'innovation managériale, et aujourd'hui, je vais vous parler d'innovation en ressources humaines. Et oui, avant, ce mot « innovation et ressources humaines » était un mot qui n'existait pas. On parlait soit d'innovation, soit de ressources humaines. Mais depuis quelques années, on va dire à peu près 5 ans, les labs d'innovation en ressources humaines sont dans toutes les grandes entreprises et dans tous les écosystèmes qui font de l'ARH. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, en ressources humaines, on a besoin d'innover, on a besoin de capter des signaux faibles, on a besoin de tester des outils et surtout, on a besoin d'acculturer, de former les collaborateurs très très vite à des nouvelles thématiques. C'est pourquoi, et c'est tout l'intérêt, des labs d'innovation en ressources humaines qui existent dans des entreprises privées et publiques. Ce sont des lieux gérés par des petites équipes dans lesquelles, eh bien, il va déjà y avoir une volonté de créer des communautés, des ambassadeurs qui vont être porteurs de méthodologies. Des méthodologies en design thinking, en agilité, en intelligence collective, en care management. Et donc, l'idée, c'est vraiment, non pas de faire de la formation classique, mais de donner des méthodologies à des collaborateurs qui pourront, par viralité, les dissimer dans l'ensemble des équipes. C'est un premier objectif. Un deuxième objectif des labs d'innovation RH, c'est bien sûr de repérer les tendances, les tendances sur de la formation, du learning, les tendances sur les contenus, les contenus des formations à donner. Par exemple, aujourd'hui, on est très, très, très en vogue sur tout ce qui est développement durable, sur tout ce qui est care management, sur tout ce qui est well-being, etc. Et puis, surtout, c'est de répondre à des besoins. Si une personne d'un métier, un manager ou un fonctionnel vient et dit « Voilà, je voudrais designer un workshop, le lab d'innovation RH, comme tout lab d'innovation, va accompagner l'expert métier pour lui donner les bons outils, le bon tempo et surtout la bonne méthodologie pour designer son workshop. » Donc, les labs d'innovation RH sont aussi des lieux d'expérimentation avec des startups où on va tester des pilotes pour voir si des solutions, des nouveaux outils peuvent être déployés dans l'organisation. Donc, ces labs d'innovation sont un endroit d'acculturation, de transfert de méthodologie, de curation et de test and learn. C'est une magnifique évolution de la fonction RH et c'est surtout un magnifique lieu où on peut évoluer en tant que spécialiste des ressources humaines. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada